Je m'appelle Teddy Omondji, j'ai 39 ans, je suis au régime du Kenya. Je suis actuellement l'entraîneur de Pink Rocket, l'équipe féminine du Stade français Paris, qui joue en Elite 2. Du coup, je pilote pour les pôles féminines et manager de l'équipe première de Elite 2. J'ai joué au premier kit national au Kenya. Après, j'ai travaillé en tant que rugby professionnel en France. Je suis passionné en tant que rugbyman, mais comme on savait, le rugby, on ne peut pas jouer toutes nos vies. Et à ça, j'ai fini en tant que conducteur de bus à Maud, grâce au club de Maud avec Jean-Marc Bialini, qui m'a permis d'avoir du boulot. Mais par contre, par co-professionnel, j'avais toujours la passion d'être entraîneur de haut niveau. J'avais toujours la volonté de partager des expériences fortes avec mon équipe, et qui m'a conduit vers une volonté de vouloir gérer une équipe. Aujourd'hui, j'ai la chance de le pratiquer dans une structure qui est magnifique, qui est un vrai projet de féminisation, un vrai projet de développement. Pourquoi Transition Pro Île-de-France ? Un jour, je parlais avec un de mes collègues qui m'a parlé de son parcours. Et après, j'étais parti moi-même à la recherche. Je trouvais les formulaires, je remplis sans attendre plus. J'ai eu les financements que j'avais vraiment besoin, grâce aux Transitions Pro Île-de-France. Et derrière ça, l'accès dans la structure de formation qui est le FFR, Fédération du Français de Rugby. Les doutes ? Oh là là ! Pas mal, par contre. Parce qu'en fait, c'était une année difficile. Franchement, je ne m'attendais pas que j'aurai une réponse assez rapide. À la prise de main, jusqu'à la validation de mon dossier, c'est à peu près un mois. J'ai passé mon test au mois de mai. Et après, la formation a duré 11 mois. J'ai commencé en tant que tombe partiel. Et c'était un de mes rêves de rentrer dans une structure professionnelle en tant que salarié. Grâce à notre directeur général, M. Thomas Lombard, qui m'a permis de basculer en temps plein de cette année, parce que le club commence à avoir des actions fortes dans le projet de féminisation au Stade Français Paris. Et j'étais vraiment, vraiment très, très content. Et la reconnaissance de tout le monde qui nous entoure pour réussir notre projet. C'est un rêve « dream come true », on dirait. C'était vraiment un moment qui m'a marqué à vie. Les moments où j'ai basculé à temps plein en tant qu'entraîneur professionnel. Si j'aurais dit quelque chose à renseigner à moi, ce serait « fonce ». Aujourd'hui, j'ai donné toute mon énergie au Stade Français Paris. On réalise nos ambitions aujourd'hui pour l'avenir. Le plus difficile, c'est de commencer. Commencer à se renseigner. Du coup, n'attendez pas demain. C'est un rêve. 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 C'est un rêve.